vous avez accueilli un très heureux événement le 19 février très heureux événement qui n'a qui résulte quand même dans le combat oui combat administratif surtout parce que là on est obligé de faire appel à une avocate déjà depuis juin donc juin 2022 parce que déjà quand on a su qu'il y avait la grossesse on savait pas comment ça allait se passer au niveau de la reconnaissance on savait même pas si on avait le droit de reconnaître notre propre enfant donc un que déjà à ce niveau là l'avocate elle savait pas non plus c'était soit on aurait dû l'adopter soit fallait faire des tests adn et c'est parce qu'en fait c'est votre enfant oui oui complètement naturel avec un énorme flux juridique voilà parce que si je ne me trompe pas jusqu'en 2016 il y avait cette obligation de stérilisation pour faire un changement de sexe c'est ça qu'on est sur une configuration complètement nouvelle en fait c'est ça c'est en fait jusqu'à maintenant il ya déjà eu des hommes trans qui ont accouché en ayant leur état civil de changer mais avec un compagnon donc c'était un couple homosexuel où il ya eu une femme née femme qui a accouché d'une femme trans donc un couple lesbien pour le coup et du coup jusque là ça fonctionnait pas enfin pour nous en tout cas ça ne fonctionne pas on n'a pas de jurisprudence pour le coup en fait c'est quoi qui bloque un peu plus dans votre configuration est ce que c'est le fait que mathéo vous étiez déjà reconnu par l'état comme un homme en ayant accouché ou est ce que c'est que victoire vous êtes aussi dans l'équation c'est ça c'est ça en fait c'est le fait que l'on soit tous les deux transgenres ça fait que du coup il n'y a pas de jurisprudence il aurait été seul en sein de d'un homme lambda voilà ça aurait ça aurait passé tout seul parce que il ya déjà eu des procédures et c'est fait par d'autres avant mais là vu qu'on est tous les deux trans et que il ya eu la petite de nous deux en même temps ben non ça bloque vous ça a été aussi un combat personnel parce que j'ai bien compris vous avez interrompu votre transition chirurgique aussi c'est ça oui pour pouvoir concevoir et donc vous avez mis entre parenthèses aussi votre identité voilà c'est ça c'est ça exactement racontez moi un petit peu comment vous avez vécu cette période là de trois ans si je ne m'abuse oui ben moi du coup j'ai dû arrêter et j'ai dû arrêter ma transition dans le sens où je devais commencer mes hormones en janvier 2020 et finalement comme on avait projet d'avoir un enfant ben j'ai pas pris mes hormones j'ai reporté j'ai dit à mon endocrinologue qu'on essayait d'avoir un enfant et le jour où on arriverait à l'avoir là je prendrais mes hormones du coup je les ai commencé en juin la 2022 et toi tu avais déjà commencé ton traitement et moi j'avais déjà mon traitement hormonal donc depuis trois ans et du coup j'ai arrêté mon traitement pour pour avoir un bébé c'était compliqué compliqué pour moi du fait que j'ai eu les hormones femmes auparavant puis ensuite la testostérone et ensuite re les hormones donc les oestrogènes femmes donc du coup ce qui fait que ça a fait un pic d'oestrogènes donc tout ce qui est psychologique enfin j'étais pas j'étais pas très bien psychologiquement j'avais plus de sensibilité mon corps physiquement je me sentais plus faible enfin ça a été compliqué d'arrêter les hormones mais après c'était pour vraiment la bonne cause on avait vraiment le rêve d'avoir un enfant donc c'était vraiment j'imagine c'était voulu enfin c'était tellement voulu c'est ça puis même de toute façon on était prêt à faire tous les sacrifices qu'il fallait pour avoir un enfant on voulait se battre jusqu'au bout pour l'avoir et même à l'heure d'aujourd'hui on se se battent sur le livret de famille oui c'est justement on se bat pour ça puisque sur le livret de famille est indiqué la mère monsieur du valmatheo et le père madame roger victoire donc là on a une avocate qui est en charge de notre dossier pour justement faire modifier cela parce que même pour abat plus tard au niveau des documents c'est pas possible pourtant vous avez fait en sorte d'anticiper au maximum la situation et ça n'a pas fonctionné c'est le mois de juin parce que on n'avait pas le droit de le faire la reconnaissance avant la naissance vu qu'on est transgenre on n'avait pas le droit de le faire en anticiper et on pouvait pas anticiper ça pour je me rends pas compte pour un hétérosexuel ah oui il ya juste à aller à la mairie c'est ça il n'y aurait pas eu de souci c'est ça c'est ça donc il ya des choses qui ont avancé dans l'acquisition de droit mais encore des choses qui sont de vrais blocages mais parce qu'en fait quand en 2016 ils ont changé la loi par rapport au fait qu'on doit être stérile etc pour changer d'état civil ils n'ont pas changé la loi d'affiliation derrière donc légalement un homme peut tomber enceint parce que ben il n'a pas besoin d'être stérile etc pour pour changer d'état civil mais derrière la loi pour reconnaître son enfant ben elle n'a pas été modifié donc un homme transgenre à la base dans les textes de loi ne peut pas reconnaître son enfant en tant que père ça a été modifié par jurisprudence pour des hommes trans etc comme je disais tout à l'heure mais là dans notre cas à nous ben pas du tout mais vous avez quand même espoir que ça puisse l'être ah oui oui justement pour ça qu'on se bat on a accepté d'être médiatisé etc à la base on voulait pas du tout à être médiatisé largement pas c'était pas du tout notre but mais quand on voit tout le vide juridique qu'il ya les les galères qu'on a eu par rapport à l'administratif tout le long de la grossesse c'est pour faire se battre et nous se faire voir entre guillemets pour que ça puisse changer pour d'autres par la suite oui parce qu'en fait vous êtes un peu pionnier précurseur de quelque chose et vous vous êtes peut-être rendu compte que vous aviez un rôle à apporter ah bah oui voilà ça pour d'autres aussi qui vont c'est ça qui vont être dans le même cas et je suis sûr qu'il y en a déjà qui sont dans le même cas aussi peut-être et ça pourrait aider on a eu des retours déjà sur les réseaux des personnes transgenres qui nous ont demandé enfin qu'ils nous ont posé des questions des questions qui nous demandent des conseils voilà des conseils qui sont contents de voir que qu'on veut faire bouger les choses et en même temps eux ça 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 les motifs ça les encourage ça les motive à on a eu beaucoup de messages de personnes qui nous disaient que ça leur avait redonné espoir en la vie et c'est redonné espoir d'avoir un enfant un jour aussi peut-être exactement oui et alors mathéo votre conseil ça s'est passé comment finalement ma très très bien justement j'avais peur du fait d'être un homme de voir mon ventre s'arrondir etc j'avais un peu peur au départ de pas supporter le regard des gens etc et finalement je me sentais vraiment très bien j'ai de voir mon ventre s'arrondir de sentir mon enfant bouger j'avais vraiment aucune honte j'étais fier de porter mon enfant j'étais heureux et peu importe les gens peu importe ce qu'ils pouvaient penser ou le regard des gens moi j'ai j'étais juste fier d'être papa et de porter mon enfant tout simplement médicalement médicalement c'était très très bien on a été très bien suivi j'ai été très bien accompagné donc l'hôpital de bourges jacques coeur parce qu'il ya eu un long suivi gynécologique avec beaucoup d'examens réalisés on a toujours été bien accueilli pas de manque de respect enfin c'était super l'équipe était super par contre tout ce qui est administratif là c'était très très compliqué et tout le long de ma grossesse ça a été dur pour moi parce que ben fallait sans arrêt faire des démarches sans arrêt expliquer se battre pour dire beaucoup de relancer beaucoup de relance où il fallait que je me justifie enfin c'est limite on ne croyait pas que je portais mon enfance et je sens tu étais à bon au bout d'un moment tu m'as laissé la main c'est ça à un moment donné j'ai laissé victoire passer les coups de fil etc puisque c'était sans arrêt fallait se battre tout le temps fallait expliquer la situation et puis ben montrer que fin je suis un papa allait se juste il fallait justifier fallait et au final on a dû même pour eux par exemple au niveau de la caf il ya une prime de naissance que on a eu vraiment dernier moment parce qu'on s'est battu pour avoir cette prime sinon vu que j'étais papa enfin le papa qui portait l'enfant c'était limite j'aurais pas eu le droit à cette prime quoi c'est ça c'est ça il me semble aussi que vous avez eu des soucis sur le congé paternité maternité tout ça alors justement ça il ya eu un un type recours on va dire suite à l'article du berry pardon on a eu un petit souci en fait il a eu son congé maternité donc la longue période après l'accouchement extra ça il ya eu aucun souci mais par contre à la caf quand il a voulu faire la déclaration de congé maternité ils lui ont pas pris en compte que c'était maternité lui ont compté un congé paternité donc du coup on sait pas réellement ça va nous poser problème ou pas par la suite le fait que ça a pas été bien déclaré et plus court dans la logique des choses faudrait dire congé paternité puisque je suis le papa oui mais ce qu'il ya c'est que ça bloque au niveau il faut que ça soit congé maternité pour avoir justement la vraie reconnaissance la vraie reconnaissance comme comme quelqu'un qui a porté un enfant femme ou homme je suis au chômage donc du coup il n'y a aucun souci là dessus voilà est-ce que le regard de l'autre dont vous parliez tout à l'heure oui est peut-être plus facile à gérer dans une ville de taille moyenne comme bourges ou au contraire le fait d'être dans une ville de taille moyenne c'est pas forcément est-ce que ça joue dans le fait d'être je pense pas réellement non non ça réellement parce que dans tous les cas il ya des mauvais regards de partout comme il ya des reviens bienveillants partout donc non pour le coup on aurait pu être dans une grande ville oui je pense que c'est une petite ville ça aurait été pareil campagne ou ville c'est pareil ça dépend de la mentalité aussi des gens je vois ça fait là deux mois qu'on est là les voisins on les connaît à peine et pourtant ils nous ont enfin ils ont su notre histoire et pas de souci quoi ça se passe très bien on a même vu le thé avec la petite voisine aucun problème là dessus donc après ça dépend vraiment de l'ouverture d'esprit des gens c'est ça donc finalement pendant ce combat vous avez eu des mauvaises surprises notamment administratives médicales aussi médical au niveau de la pma c'est ça au bout de deux ans on a relâché niveau naturel on a on était un petit peu à bout on va dire donc on a essayé de passer par la pma on a contacté une professeure en médecine donc au gradé en médecine à clermont ferrand qui avec qui on a échangé des mails donc plus d'une dizaine de mails donc elle était au courant de toute notre histoire tout notre parcours etc elle savait vraiment tout de a à z donc il n'y avait aucun souci elle pouvait se renseigner avant extra ce qu'elle a fait elle nous a donné rendez vous donc on a fait cinq heures à des retours de route elle savait où on habitait et c'est donc elle savait qu'on avait cinq heures de route à des retours et finalement au bout de 30 secondes de rendez vous elle nous dit désolé mais légalement je n'ai pas le droit de mettre un homme enceint donc je ne peux pas vous aider pourquoi nous avoir fait déplacer à ce moment là c'était un rendez vous pour pourquoi finalement elle a dit que si j'aurais gardé mon identité d'avant ça aurait été possible il aurait fallu que je ne change pas mais c'est même pas ça qu'elle nous a proposé c'est c'est simplement elle nous a dit que c'était pas possible c'est tout donc elle nous a dit aller à l'étranger etc faudra payer ben non en fait on est en france on reste sur l'état français à ce moment là pourquoi elle nous a fait venir alors qu'elle savait déjà notre histoire moi j'étais j'étais prêt à reprendre mon traitement hormonal parce que bah au bout d'un moment honnêtement c'était très long c'est moi je n'y croyais plus on n'y croyait plus on voulait encore se battre mais on de vouloir reprendre mon traitement hormonal que mon endocrinologue m'a fait faire une prise de sang et sur la prise de sang annoncé la grossesse donc c'était vraiment une surprise on s'y attendait pas ça doit être un très bon moment oui et alors aujourd'hui comment ça se passe est-ce que tous ces tracas administratifs et ses combats ça vous ça empiète du temps vous pouvez passer avec votre bébé ou vous arrivez à préserver votre but on arrive à gérer on arrive à gérer on arrive à gérer mais ça reste compliqué parce qu'il ya beaucoup d'appels à faire il ya beaucoup de mail à faire c'est l'administration française en général c'est tout un bordel il est toujours devoir se justifier etc alors que c'est c'est pas plus compliqué que un papa transgenre qui a porté son enfant et une maman qui voilà c'est pas plus compliqué et pourtant il faut faire des tonnes de papiers et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps ça prend du temps d'accord je passais vous il y avait quelque chose